Direction à présent le nord, après les terribles inondations dans le secteur, une nouvelle mégapompe vient d'être rénovée. Rénovée et remise en service à l'embouchure de l'AA à Madrick, près de Dunkerque. Elle s'ajoute à celle qui avait fonctionné lors des récentes crues, mais qui avait dû être renforcée par des installations provisoires venues de Hollande, notamment une installation pérenne qui va désormais permettre de favoriser l'évacuation des eaux fluviales vers la mer, et donc de limiter les conséquences des crues dans l'arrière-pays. Reportage de Lionel Gougelot. Avec ces pompes désormais opérationnelles sur l'écluse du port de Dunkerque, un aménagement qui permet d'évacuer plus de 60 000 mètres cubes par heure des eaux du fleuve vers la mer, les zones inondées en cas de crues dans la vallée de l'AA devraient être plus rapidement soulagées, selon Louis-Xavier Thirod, préfet délégué pour la défense et la sécurité. Donc ça, c'est un petit peu les moyens stratégiques d'évacuation de l'eau. Ça permettra de monter en puissance de manière beaucoup plus rapide en cas de période de crues, qui nous permettra vraiment, dès qu'on a une alerte météo, de pousser le maximum d'eau en dehors des canaux et donc des habitations. À 30 kilomètres dans l'arrière-pays, Région de Saint-Omer, les opérations de curage des cours d'eau ont débuté et c'est vrai que les engagements du gouvernement semblent être tenus, reconnaît Jean-Paul, un habitant du Marais. Le curage, l'histoire des pompes aussi, qui ont été remises en état là-bas sur Mardic. Bon, on est rassuré parce qu'on voit vraiment que c'est pris au sérieux. Ça, c'est vrai, il faut l'avouer. Bon, il faut s'habituer à des hauteurs d'eau un peu plus importantes, mais j'espère que ça va se régler justement avec ces travaux. Ok, je pense qu'on va y arriver. Reste pour ces sinistrés une angoisse persistante et des regards inquiets vers le ciel à la moindre averse, un traumatisme encore loin d'être effacé. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.